J'adore les films! Hé! Attention! Désolée! Je vais juste poser ça. Oh! J'ai trop de choses dans les mains! Et si j'essayais comme ça? Chut! Tu fais trop de bruit! Ok, je l'ai ouvert. Kate! C'est ridicule! Donne-moi ça. Fais glisser la boîte sur ta paille comme ça. Maintenant, mets tes frites de l'autre côté. Quel génie! Ouais, je sais. Ce n'est pas difficile. Mange une frite, puis un peu de soda. Merci, Jake. Tu n'arrives pas à croire ce qui vient d'arriver? Hein? Oh! Il est dégoûtant! Incroyable! Venez voir Jake, petite chips! Jake! Stop! Enlève ta main de là! Regarde ce que tu as fait avec tes grosses mains! Oh! Je craque! Bon! Comme tu veux! J'ai besoin d'un moyen pour que Jake ne ruine pas les chips. Je vais prendre une boîte vide et faire une petite pente sur le côté. Maintenant, j'ai besoin d'un bouchon et d'un pistolet à colle. Je vais remplir le bouchon avec de la colle chaude. Maintenant que la colle est là, j'ai besoin d'un bâton. Colle-le au milieu et laisse-le sécher. Il ne me manque plus que le couvercle de la boîte en plastique. Plus de colle chaude. Juste une bande au milieu. Maintenant, je vais juste mettre le bâton sur la bande de colle chaude. Parfait! Passons maintenant à l'étape suivante. Le couvercle glisse à l'intérieur de la pente de la boîte. Tourne-la, puis déglisse jusqu'au fond de la boîte. On peut maintenant ajouter les chiffres. C'est fait! Hum! Même les miettes sont délicieuses! Tu as apporté plus de chips? Attends! Arrête de mettre tes mains là-dedans. J'ai apporté quelques améliorations. Il suffit de les faire glisser vers le haut. Kate! Tu es une vraie magicienne! Je sais. Prends des chips. Tu me permets? Tu veux une chips, Kate? Ouais, je veux bien. Maintenant, revenons au programme. Ah, ce jeu a besoin de toute ma concentration. Ah, je ne peux pas regarder ailleurs. Ok, vite. Je vais l'attraper avec ma bouche. Allez! C'est quoi ce bazar? Jake, écoute-moi. Maman! Je suis en plein milieu d'une partie. Je suis sur le point de gagner. Oui, prends ça. Et ça? J'ai réussi! J'ai gagné! Oh non! Ce n'est pas bon du tout. Combien de fois est-ce que je dois te dire de faire le ménage dans ta chambre? Oh non! Je ne veux pas vivre ça. Non, non, non! Qu'est-ce que je peux faire? Elles sont de retour dans le sac. Attends une seconde. Ça me donne une idée. Si je replie le fond du sac comme ça, les chips seront piottes. Ouf! Retour au jeu. Mais maintenant, je peux manger et gagner en même temps. Kate, partage tes bonbons. Kate! J'ai besoin de bonbons dans ma bouche. Tu es vraiment paresseux, Jake. Attends! J'ai une idée géniale. Oh! Ouvre bien, grand petit oiseau. Ça marche quand on fait la sieste sur le canapé. En bas des escaliers. Pendant la sieste au théâtre. Encore à ici. Ça marche même pour les siestes secrètes dans les toilettes. Oh, mon nounours! Ce film est flippant! Oh mon Dieu! Je ne sais pas si tu devrais continuer à regarder ça, nounours. Oh! Un estomac vide. Ce n'est pas bon non plus. Le yaourt peut aider. Je l'ai. Reste là, nounours. Oh! Mon parfum préféré. Attends une seconde. J'ai laissé la cuillère dans la cuisine. Je peux utiliser mon doigt? Non, c'est dégoûtant. Je dois juste prendre la cuillère. Bonjour! Des monstres! Sauve-moi, Tedward! Oh! C'est doux! J'ai une... Maintenant, je n'ai plus de nounours ni de cuillère. J'ai trop faim. Lécher l'aupercule n'est pas suffisant. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Je vais juste plier l'aupercule en deux et ensuite l'ouvrir. Puis prendre la moitié et le replier sur le pli central. Pareil pour l'autre partie. Et je vais plier son extrémité. Il faut s'assurer que je sois bien serré. Voilà! Une cuillère! Ça va bien marcher! C'est l'heure de déguster mon yaourt! Oui! Il a tellement bon goût! Une bouchée. Et une autre bouchée. Ce monstre est toujours là? Ouais! Oh! Yaourt! Voilà pour toi! Nounours! Tu m'as manqué! Yank! Oh! L'école, c'est vraiment épuisant. Je n'en peux plus! Mes jambes doivent travailler toutes seules. J'ai réussi à atteindre mon lit. Comment monter dessus? Oh! Une jambe en l'air? Il suffit maintenant de se rouler sur le lit. Oh! J'ai réussi! Oh! Pourquoi mon pull ne s'enlève pas? Jake! Je te cherchais! Cette pièce est un vrai désordre! Quoi? Est-ce que j'élève un flemmard? Range tes vêtements! Tout de suite! Oh! D'accord! Très bien! Je m'assois! Je vais lui montrer. Je vais juste glisser le cintre à l'intérieur de mon pull. Je retire le premier bras. Maintenant le second. Et comme ça, j'ai enlevé mon pull et il est déjà rangé. C'est suffisant pour moi! À ta place, petit pull! Oh! J'ai faim! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Non merci! Je vais plutôt aller voir ce qu'il y a dans le figot. Beaucoup d'ingrédients, mais pas beaucoup de choses à grignoter. J'ai pari que je peux faire quelque chose avec ces oeufs. Ok! Les oeufs sont prêts! Je vais avoir besoin de cette poêle. Et je vais casser cet oeuf. Attends! Nettoyer les poêles, c'est ce qu'il y a de pire! Je déteste ça! Ça prend une éternité! Non, je ne veux pas avoir à nettoyer tout ça après. Désolée, tu retournes d'où tu viens. Mais j'ai toujours faim! Attends! C'est du papier cuisson? Je vais en prendre une feuille. Et la place étoigneusement dans la poêle. Je vais juste m'assurer qu'elle soit bien mise en place. Pour ramener les bords, c'est l'heure de l'oeuf! Casse-le dans la poêle. Magnifique! On jette la coquille. Et nous sommes prêts à cuisiner! J'allume le feu. Et je regarde mon oeuf cuire. Et voilà! Parfait! Regarde-moi ça! La spatule va s'occuper de ça! Ouh! Ça va être délicieux! Et maintenant, je vais prendre ce papier cuisson. Et le jeter! C'est trop facile! Pas de poils à laver! Il est temps de profiter de mon oeuf! Ok! Oui, M. Clarkman! N'est pas du tout logique. D'accord! Un contrôle! Ouais! Je comprends! Parce que je suis prêt! Psst! Kate! Regarde ce que j'ai! Nom d'une vache! Jacques! Tu sais vraiment de quoi tu parles! Un peu que je le sais! géométrie, anglais, j'ai tout là! Alors, c'est pour ça que tu portes cette veste ridicule! Oups! On dirait que ce chapeau et cette veste m'appartiennent à présent! Non! Mon futur académique! Je t'arrive pas à croire que tu pensais vraiment que ça allait marcher! Jacques! Hé, Jacques! Ne t'inquiète pas! Je peux t'aider! Heureusement que j'ai ces jolies ballerines! Je vais juste retirer la semelle! Ensuite, j'ai besoin d'un stylo! Je peux écrire tout ce dont j'ai besoin dessus! Toute l'équation rentre! Tu as besoin de réviser quand on a une chaussure et un stylo? Et je vais tout simplement remettre la semelle dans la chaussure! Ne bougez pas! Chère équation, j'aurai besoin de vous! Personne ne le remarquera! Je vais te sauver, Jacques! Parce que j'ai ma chaussure de confiance! Pourquoi est-ce que tu me donnes ta chaussure seule? Cette chaussure ne va pas m'aider à réussir le contrôle de géométrie! N'est pas la chaussure, mais ce qui est dedans! Ces formules géniales... Qui ont bavé! Qu'est-ce qui est arrivé à tous mes calculs? Toute l'encre s'est effacée! Oh! Et mes équations sont sous mon pied! Mon futur académique aussi! Arrêtez de parler et concentrez-vous à rater vos contrôles! J'ai passé tout ce temps à recopier les formules pour rien! Je savais que j'ai bien fait d'arriver en avance! Il n'y a personne, alors je peux me mettre au travail! J'ai ma petite anti-sèche prête à l'usage! Je vais juste vérifier les réponses sur mon téléphone! Je n'arrive même pas d'aller recopier correctement, alors qu'elles sont sous mes yeux! Pas de problème! C'est à ça que servent les effaceurs! Non! Mon anti-sèche! Si seulement il y avait un moyen de la recoller! Attends! Il y a un moyen! Oh! Mon scotch! Est-ce qu'il existe vraiment une chose que tu ne sais pas faire? Attends! Il n'y a rien que le scotch ne puisse pas faire! D'abord, je vais avoir besoin d'une bande de papier de la même largeur que le scotch! Maintenant, c'est le moment d'écrire ces formules! Oh! Algèbre! Pourquoi es-tu si complexe? Maintenant, une bande de scotch double face! J'ai besoin d'un long morceau, mais je dois faire attention à ne pas le déchirer du rouleau! À présent, je dépose mes bandes de papier sur le scotch avec précaution! Ça rentre parfaitement! Maintenant, il faut simplement ré-enrouler le scotch avec le papier! Tout est scotché et prêt pour tricher! Ça ne se voit même pas! Oh! L'eau de scotch! Tu vas m'aider à avoir un A! Regarde-moi toutes ces belles équations! Wow! Kate! Tu es arrivé tôt! Regarde ce que j'ai fait! Toutes les réponses prêtes à sortir! Oh! Honnêtement, c'est la chose la plus intelligente que je t'ai jamais vue faire! Eh bien, c'est l'heure de rater un nouveau contrôle d'algèbre! Ok, scotch! Ne me lâche pas maintenant! Je suis même impatiente d'avoir ce contrôle! Ok, voilà ta feuille, Kate! Merci, Monsieur Clarkman! C'est bon, au travail! C'est le moment de sortir mon petit scotch! En place! Coucou! Réponse à la première question! À la deuxième et à la troisième question aussi! Ok, encore une question! C'est parti pour la numéro 4! Attends, c'est quoi le truc avec cette quatrième question? Bon, je vais regarder le scotch! Est-ce qu'elle est là? 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 Elle est forcément ici quelque part! Oh, Kate! Tu ressembles à une momie? Bravo, Kate! Maintenant, sors! Oh! Ok! Trop ridicule! Ha! Hein? Regarde ça! Oh! Ouh là! Ça croule sous les déchets! Qui fait ça? Allez, on s'y met! C'est vraiment horrible! Les gens ne respectent plus rien! C'est le dernier déchet! Bien joué, David! C'est pas mal comme ça! Ah! Ça fait du bien! Oh non! Tu ne viens pas de faire ça! Ramasse-le! Ou tu auras affaire à moi! Ouh là! Détends-toi, toi! Je préfère ça! Rien de mieux qu'une pièce bien propre! Je déteste avoir une maison poussiéreuse! Une maison propre, c'est un esprit tranquille! Ah! Enfin! Je l'ai trouvée! Oups! Aham! C'est quoi ça? Salut maman! Tu peux me lire une histoire? Désolé chérie, mais je suis occupée là! Oh! Mais j'aime vraiment bien ce livre! Regarde-moi ça! Il y en a partout! Maman! 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 Regarde ce que j'ai là! Maman doit faire le ménage, David! Mais c'est nul, ça! T'étais plus drôle avant! C'est marrant de faire le ménage! Tu devrais essayer pour voir! Le sol brillera de mille feux en un rien de temps! Moi aussi, je vais m'amuser de mon côté, avec cette super voiture! Ha! Maman n'a aucune idée de ce qui va se passer! C'est quoi ce bruit? Tout est prêt! C'est parti! C'est très étrange! Tu vas bientôt comprendre! Go, go, go! Oh non! Ma belle serpillère! Elle est bonne à jeter à la poubelle! Oh oh! Viens ici! Tout de suite! Je suis obligée! Bon, je suis désolée, maman! Et comment je nettoie maintenant? Attends! J'ai une idée! Donne-moi ça! Je vais te la rendre après! Je crois savoir comment la mettre par terre! J'ai attaché la base de la serpillère à la voiture! Viens, on va essayer! Tu vas avoir besoin de ça! Waouh! C'est vrai! Trop bien! Allez, passe bien partout! Par là-bas, David! Tu avais raison! C'est marrant de faire le ménage! Je te reconnais bien, là! Je peux faire ça tous les jours? Mais bien sûr! Tu as un don pour ça! Merci, maman! Et enfin! Dans notre nouvelle maison! Euh... Il y a beaucoup de toiles d'araignée! J'espère qu'il n'y a pas vraiment d'araignée! On va nettoyer tout ça! Bonne idée! Berg, ça me dégoûte! Pas-tchoum! Pfiou! C'était laborieux! Mais ça commence à prendre forme! On peut passer aux autres pièces! Allez, c'est parti! Verk! Ils auraient pu tirer la chasse d'eau! Ça me dégoûte! Qui vivait là avant? Bon, peu importe! Qui se charge les toilettes? Non, jamais de la vie! Prends-la, David! Bon, si tu insistes! À plus! C'est trop injuste! Bon, il est temps d'affronter mes peurs! Je peux le faire! C'est juste de l'urine! Il faut que je m'habille d'abord! Je ne veux recevoir aucune éclaboussure! Pas de pitié! Berg, l'odeur est horrible! Mais attends! J'ai une meilleure idée! Je vais mettre du papier toilette autour de la cuvette. Comme ça! Maintenant, il me faut du vinaigre et cette bouteille. Je vais verser le vinaigre dans la bouteille. Et je reviste le bouchon. Je vais vaporiser du vinaigre sur le papier toilette. Il faut qu'il soit bien imbibé. Et maintenant, je peux tirer la chasse. Et voilà! Plus aucune trace d'urine! Incroyable! Je savais que tu en étais capable! Tiens, tu peux prendre ça! Tu en auras besoin pour le lavabo! Mais, mais... On peut négocier! Un petit brushing! Je vais être super glamour! Parfait! C'est l'heure de faire un peu de devoir! Oh mon Dieu! J'adore ces chips! Cet exercice va être simple! Il suffit de placer cet emballage, d'allumer ça... Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Je sais ce qui va le réparer! Et on se fout! On se fout! Oh! J'espère que personne n'a vu ça! Ça devrait fonctionner maintenant! Non! Pourquoi ne es-tu tant ordinateur? Attends une seconde... J'ai une solution de génie! J'ai une bouteille de 2 litres et un cutter! Je vais découper le haut de cette bouteille! J'aurai besoin d'un bout de mouchoir pour cette partie! Je vais faire glisser le mouchoir dans la bouteille! Le bout de mon sèche-cheveux rentre parfaitement dedans! Je suis prête! C'est comme un aspirateur perso! Regarde comme il aspire toutes les chips! Tout propre! Voilà! Terminé! Merci mon Dieu! C'est enfin l'heure de manger! Pas possible! Maddy! Regarde! Mon nouveau pull! Ça a fait une tâche! Oh là là! On dirait... Tu sais quoi? Je n'ai rien à mettre à la place! Allez, tâche! Va-t'en! C'est complètement de ta faute, Jennifer! Oh! On peut... Peut-être la cacher! Tiens! Tu peux prendre ma ceinture? Viens par là! Je vais te montrer! Tu ne penses pas que ça va marcher! À moins de faire un petit travail de pliage! D'abord, passe la ceinture autour de ta taille! Sers-la autant que possible! Une fois qu'elle tient bien en place, tire le tissu vers le haut, comme ça! Et maintenant, on ne voit plus du tout la tâche! Plutôt cool, non? Carrément! Tu es jolie! Pouh! Il faut tracer ça avec attention! Les règles sont géniales pour se gratter! Voilà un triangle isocèle plutôt réussi! Et fini avec la géométrie! C'est l'heure du rangement! Entre là-dedans! Ça ne va pas rentrer! Attends une seconde! Je suis plus rusée que ça! Je vais simplement tout mettre dans mon sac! Hop! À l'intérieur, chère règle! Tu te moques de moi? Pourquoi tu ne rentres pas? Oups! Règle! Pourquoi m'as-tu fait faire ça? Attends! C'est peut-être une bonne chose! Ça ne rentre toujours pas! Cette trousse me déteste! Bon! Je pense que je peux régler ça! Je me suis fabriqué une petite règle en papier! J'ai mon stylo! Je vais déviter l'extrémité et retirer la cartouche d'encre! La petite règle en papier glisse pile poil à l'intérieur! Je vais remettre l'encre à sa place! Comme neuf! Je vais l'essayer sur un bout de papier! Ce stylo fonctionne comme une règle maintenant! Je trace mes lignes et un triangle parfait, comme d'habitude! Ok! Ouais! Pas de problème! J'espère que vos formes auront les traits droits si vous voulez un A! C'est mon moment de gloire! J'ouvre ma trousse et bim! Stylo-règle à la rescousse! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'encre partout! Ce n'est pas juste! Ma main! Mon visage! Tout! Facile! David, prends-toi un peu en main! Il y a des vêtements sales partout! Ne fais pas attention à moi! Qu'est-ce que tu fais? L'odeur est horrible! Tu rigoles ou quoi? Tout ça mérite une bonne lessive! Allez, direction la machine à laver! C'est parti! Et maintenant, je vais aller faire quelques courses! Maman a vraiment fait ça? J'y crois pas! Oh! Un message! De Madison! Je ferai mieux de me préparer! Qu'est-ce que je mets? Ah oui! C'est pas mal, ça! Attends! C'est quoi cette odeur? Ouh là! Terrible! Je vais changer de paire! Où sont mes chaussettes? Je n'ai pas le temps de chercher! De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer de grave? Ce ne sont que des chaussettes! Je suis tellement contente que tu sois venue! Attends! Je vais enlever mes chaussures! En fait, je me disais... Je ne me sens pas très bien! Madison! Oh non! Non, ça ne va pas du tout! Il faut que je fasse quelque chose! Oh! Maman a déjà lancé la machine! Elle n'est pas prête d'être finie! Qu'est-ce que je fais maintenant? Hmm... Je me demande si... Je sais ce que je dois faire! Je vais mettre mes chaussettes dans ce sac! Verser du liquide vaisselle dedans et un peu d'eau! Je ferme bien le sac! Et je le mets dans le micro-ondes! Quelques secondes devraient suffire à les nettoyer! Je crois que c'est bon! Wow! Regarde-moi ça! Des belles chaussettes toutes propres! Et elles sentent bon! Reste plus qu'à les sécher! Euh... David? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh! Salut maman! Tout va bien? Oui, oui! Je vais juste sécher mes chaussettes! Je préfère ne pas poser de questions! Il faut que j'y aille! Qu'est-ce que je suis fatiguée! J'ai besoin de passer une journée bien tranquille! Ta-da! Comment tu trouves? Hé! David! David! J'ai dit comment tu trouves? C'est sympa! T'as vu? C'est trop mignon! Tiens! Tu peux prendre ce yaourt! Merci! Il a l'air bon! Pile ce qu'il me faut! Oh! J'ai failli oublier! Non! Tu en as fait tomber! Je sais, David! Ma tenue est fichue! Je ne peux pas porter ça! Ne t'inquiète pas, j'ai la solution! Il nous faut du bicarbonate de soude! Bon, ça ne coûte rien d'essayer! Je vais en verser un peu sur la tâche avec un peu de jus de citron Pas trop! Et pour finir, un peu de vinaigre Maintenant, on frotte bien Je vais mettre du liquide vaisselle sur la tâche et je vais utiliser une brosse à dents pour bien faire pénétrer les produits Maintenant, on rince et on fait sécher ce jean Pour ça, le sèche-cheveux est parfait Et voilà! Fini! Merci! Je ne fais que mon travail Tu ne vas jamais me battre, David! Je suis trop forte! Ah ouais? C'était juste un coup de chance! On en refait une! Eva, regarde ton jean! Quoi? Oh non! J'ai des tâches d'herbe! Et allez, une nouvelle mission pour moi! Je vais verser du vinaigre sur la tâche et je frotte avec un chiffon et comme par magie, la tâche d'herbe a disparu! Mon héros! On peut jouer maintenant! Dis donc, mon maquillage est bien réussi! Il faut que je change de vêtement Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai tellement d'options! Oh! C'est sympa, ça! Mais je l'ai déjà mis! Il n'y a rien qui me plaît! C'est la dernière tenue! Elle est un peu banale! Hmm... Bon, je vais devoir m'en contenter! C'est joli! Oh! C'est pas vrai! Non! Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est une catastrophe! Regarde! Ce n'est que ça! Attends! Je sais! Donne-moi cette mousse à raser! Je vais m'en servir pour enlever la tâche! Je mets de la mousse sur le maquillage et je fais pénétrer avec une brosse à dents! Il faut bien en mettre sur toute la tâche! Et ensuite, j'enlève avec un chiffon humide! Plus de tâche! Waouh! Il est déjà à cette heure-là! Il faut que je me dépêche! Hein? Je n'ai plus de mousse à raser! Oh! C'était moi? Eva! Prête? Prépare-toi à perdre! C'est parti! J'utilise les ingrédients les plus frais! Meg? Qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez! Hmm... Ça me donne une idée! Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire! Je vais y verser l'œuf! Beurre? Que dégoûtant! Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc! Plutôt cool, hein? Waouh! Je n'ai jamais rien vu de tel! Je vais devoir passer au niveau supérieur! Oh! Ça ne va pas du tout! On pourrait dire que mon plat est comme neuf! Très drôle, Meg! Ce n'est pas fini, mamie! Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal! Je suis ici! Aïe! J'ai quelque chose pour vous! J'ai quelque chose pour vous! J'ai l'air si jeune! Vous pouvez utiliser ça! Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe? Oh! J'ai compris! Qu'est-ce qu'on attend? Hmm... Voyons voir! Ça semble intéressant! Voici votre premier défi! Une salade délicieuse et saine! Vous pouvez commencer! Oh! Waouh! Regarde-moi tous ces légumes! On va bien s'amuser! Je vais commencer avec un oignon! Mais je n'ai pas besoin de le couper! J'ai ce gadget super pratique! Ça facilite grandement les choses! Je mets l'oignon ici! Ses pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger! Ensuite, je tourne la poignée! Ça fonctionne! Waouh! J'adore! De belles et fines tranches d'oignon! Regarde ça, grand-père! C'est hypnotique! J'ai le tournis rien qu'à le regarder! Hmm... Réfléchissons! Bonne chance! Tu vas en avoir besoin! Ah! Tu crois! Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués et j'ai ma perceuse! Je glisse le poivron sur la brochette en bois! Maintenant, j'ai besoin de mon couteau! J'ai toujours aimé le bricolage! Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue! Ta-da! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots! Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci! Ouf! C'est difficile! Je suis épuisée! Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes! Coupe, coupe, coupe! Ouf! Ça devrait suffire! C'était amusant! Comment? Comment tu as fait ça? C'est... C'est incroyable! Je suis vraiment impressionnée! Je ne pourrai jamais faire mieux que ça! Avec mon ruban en oignon? Hum... C'est assez gênant! Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement! La décision n'est pas difficile à prendre, c'est Mamie qui gagne! Merveilleux! Je suis ravie! Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va! Allez, c'est bon pour la santé! Oh, ce n'est pas grave! Il y en a plus pour moi! Très bon travail! Je vais poser les tasses! T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon! Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé! J'espère que ça va te plaire! En plus, j'ai des bonbons! Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde! Et j'ai une dernière surprise! Une délicieuse saucisse! Attends, ça va suffire? On est... Trois? Mais il n'y a qu'une saucisse! Ça ne va pas marcher! Je peux peut-être la casser en trois? Vas-y, tu peux le faire! Montre à cette saucisse qui est le boss! Oh, ça ne casse pas! Oh! Oups! Désolée, papa! Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde! Oh oui, c'est un problème! Un, deux, trois, et il n'y a qu'une saucisse! Il faut qu'on réfléchisse! J'ai peut-être la solution! Regarde ce petit gadget! C'est pile ce qu'il nous faut! Allô? J'aimerais passer commande! Oh, regarde ça, Madison! Ça va couper ta saucisse sans problème! On va essayer! Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou! Les lames de métal vont trancher la saucisse! Comme ça! Wow! C'était trop facile! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable! Recule! Pas si vite, ma chérie! Je vais te le mettre sur une assiette! Tiens! Hum, merci! Ouvre grand! Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie! Profite de ton goûter, ma chérie! Tiens, nounours! Oui, bon garçon! Tu devrais lire ça! On a attrapé un voleur de chat dans la ville! Hein? C'était une blague! Oh, d'accord, j'ai compris! Madison! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien! Pas de problème! Je vais me préparer! Ok, c'est bon! On y va, mon chien? Attends! N'oublie pas le sac à caca! Oh, beurk! Je veux pas le prendre! Bon, d'accord, je vais venir avec toi! Qu'on en finisse! Moi qui voulais rien faire aujourd'hui! C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins! Hé, ça arrive à tout le monde! Phew! Qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie! C'est toi qui voulais un chien! Ah, ok! Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher! Ça pue! Désolée, mais j'y arrive pas! On ne peut pas le laisser là! Je sais! Je peux utiliser ta pince à cheveux! Je peux attraper la crotte avec! Regarde bien! Je vais la mettre à l'intérieur du sac! Ensuite, je ramasse le caca! Sans avoir besoin de le toucher! Plus qu'à retourner le sac! Et c'est bon! hop! À la poubelle! J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache! Et je te rends ta pince! Allez! Ce micro-ondes a connu de meilleurs jours! Quand est-ce qu'on l'a nettoyée pour la dernière fois? Ouh là! Ça me dégoûte! Attends, j'ai une idée! On a besoin de cette poupée! Je vais lui enlever ses cheveux et verser de l'eau dans son corps. Je remets les cheveux et maintenant, on la met dans le micro-ondes. Je l'allume et je laisse la magie de la poupée opérer. Regarde-moi ça! Je crois que c'est bon! Il suffit de passer un coup de chiffon. Toute la saleté s'en va toute seule! T'as vu? Regarde la différence! C'est trop pratique! Qu'est-ce que tu as? Attends! Salut, maman! Ne fais pas attention à moi! David, arrête d'en mettre partout! De quoi tu parles? David! Ne fais pas ça! Non! Regarde bien! Il va tomber! Oups! Ça suffit! Gardez son sang-froid! Il faut que j'y aille! David! Regarde-moi tout ce bazar! Oula! Elle est énervée! Tu n'es pas possible! Je devrais peut-être m'en aller! Regarde le micro-ondes! Tu peux le nettoyer! S'il te plaît! Ok! Mais c'est juste pour cette fois! Wow! Oh! Il brille! Wow! Ça m'a l'air bien! Tiens, chérie! Maintenant, nettoie tes dégâts! Oh! Trop nul! Bon! Ça en valait la peine! Hein? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire! Un délicieux sandwich! Bah les pâtes, la vieille! Ne sois pas si mal élevée, jeune fille! Wow! Attendez! Pas de manque de respect ici! Désolé, grand-père! Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum! Laisse-moi réfléchir! Oh! Je sais! J'ai ce qu'il faut! Hum! L'odeur est normale! Voilà! Tiens! Attrape! Oh! Qu'est-ce que c'est? Du pain? C'est tout ce que j'ai! Ça va être trop facile! Je sais quoi faire! Je place l'œuf dans une tasse! Un petit coup sur la coquille! Hein? Je pensais qu'il se fissurait! Ah! Ça y est! Ça pourrait prendre un certain temps! Doucement! Un faux pain et tout sera fini! Je dois retirer délicatement la coquille! Je t'ai eu! Ça a un côté relaxant! Je sens ma tension se dissiper! C'est comme un puzzle! Oh! Ça, c'est un gros morceau! Ouf! J'ai terminé! Passons maintenant à la partie la plus amusante! Je vais le tremper dans ce pot! Pour colorer l'œuf! C'est trop mignon! Ensuite, je le coupe en deux! Je dois faire attention à mes doigts! Ils auraient le même goût qu'un œuf! J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante, sans oublier la tomate, encore du fromage et de la mayonnaise! Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus! Mais je n'ai pas terminé! J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame, un peu de garniture et le tour est joué! Un sandwich œuf joli et savoureux! Hum! Ça a l'air bon! J'ai hâte de goûter! Mon travail est terminé! C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas dit mon dernier mot! J'ai encore quelques tours dans mon sac! J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget! Pourquoi devrais-je faire tout le travail? Je mets le fromage ici! Ensuite, je tourne! Oh! C'est comme une séance d'exercice! On dirait une sportive de haut niveau! Je mets un bol pour le fromage râpé! Encore un peu, c'est suffisant! Ensuite, il faut une touche de couleur! J'utilise du colorant alimentaire rouge! Maintenant, je mélange les deux! Pour que le fromage absorbe la couleur! C'est plutôt joli! Et voilà! C'est tellement vivant! Je mélange du fromage avec d'autres couleurs! Quelle est la prochaine étape? Ah ah! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur! Je vais le presser dans le pain! Je fais pareil avec ce morceau! Maintenant, j'ai deux cœurs! Je t'aime! Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche! Comme ça! Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur! Il faut maintenant que je le fasse briller! Cela ne devrait pas prendre longtemps! Concentre-toi sur ton propre sandwich! Hum! Bien doré! Ça sent bon! Ah! Délicieux! Regardez ça! C'est tout fondant! C'est parfait! On devine déjà qui va gagner! Ne sois pas trop confiante! Qu'en penses-tu, grand-père? Très créatif, Meg! Cela a l'air savoureux! Oh! Un sandwich au fromage grillé! Wow! Il est multicolore! Hum! C'est un match nul! Vraiment? Ça me va! Cela me semble juste! Où suis-je? Je faisais un rêve merveilleux! Bref, voici le prochain défi! Des crêpes! Euh... Quoi? Allez, c'est parti! Oh! Génial! Ok! Ça ne peut pas être bien difficile! Tous les ingrédients sont déjà là! Oh! J'ai du sirop de chocolat! Mon préféré! Je vais me régaler! Je sais exactement quoi faire! Hum! Laisse-moi voir ça! Oh non! Sûrement pas! Reste de ton côté! J'ai besoin d'un bol! Je commence par les oeufs! Je ne veux pas de coquilles! Personne n'aime les crêpes croustillantes! Ensuite, j'ajoute le lait! Je pense que cela suffit! Et maintenant, la farine! Je devrais probablement la mesurer! Mais je n'ai pas peur! Je fais mes propres règles! Il faut maintenant que je mélange le tout au fouet! Pour obtenir un mélange léger et moelleux! Oups! C'est un peu désordonné! Hé! Mais ça avance! Je me demande comment mamie s'en sort! Ne t'inquiète pas pour moi! Ma première crêpe est faite! Il faut maintenant la garnir! Je ferai mieux de me dépêcher! Ça y est! J'ai fait une crêpe! Je suis fière de moi! Je mets de la pâte à tartiner au chocolat dessus! Je veux que ma crêpe soit sucrée et savoureuse! Hum! Je pourrais lécher le bol! Je l'étale sur la crêpe! Je vais avoir besoin de plus de chocolat! Waouh! Regardez ça! C'est magnifique! Hum! Plus! Encore! Je veux tout le chocolat! Je pense que je mérite une récompense! Oh ouais! Un délice! Mais il manque quelque chose! Une banane! Est-ce que c'est ça? On s'en fiche! Tant que c'est bon! Je vais écraser la banane! Hum! Elle est coriace! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Exactement! Je n'ai qu'à l'ouvrir! Je mets un morceau de banane dans le trou! Je peux maintenant le refermer! Je pense que c'est prêt! Maintenant, je vais tourner la queue! Hé! C'est drôle! Oka Mouton n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo! Regardez! La banane en sort! Regardez! Sa tête bouger! Je peux maintenant gratter la banane sur le dos du mouton! Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour! J'étale la banane sur la crêpe! Le chocolat et les bananes se marient à merveille! Je vais l'étaler! Ensuite, je peux l'enrouler! On dirait un rouleau de sushi, mais sucré! J'ai hâte de goûter! Et maintenant, la touche finale! Du sirop de chocolat! Le pire cauchemar du dentiste! Ouh! Des vermicelles! Ils sont si jolis! C'est une œuvre d'art! Je suis sûre que c'est aussi bon que ça en a l'air! À toi, mamie! Oh là là! Je perds du temps! Je dois m'activer! Ma crêpe sera salée! Alors, je la couvre de concentré de tomates! C'est parfait! Ensuite, j'ai besoin de fromage! Hum! Je ne peux pas l'étaler! Qu'est-ce que je vais faire? Si seulement j'avais un petit mouton de compagnie! Ah! Je sais! Je peux utiliser ce tamis! Le résultat sera le même! Et le presse sur le bloc de fromage! Il faut qu'il passe à travers les trous! Comme ceci! Maintenant, je peux le ramasser! Ça a l'air si crémeux! Je l'ajoute à la crêpe! Ça lui donne une belle texture! Maintenant, je l'enroule! C'est la partie la plus facile! Je n'ai pas encore terminé! Je vais verser de l'huile dessus! J'espère que c'est bon! Nous avons terminé! Hum! Deux styles différents! Quel est le plat qui m'a le plus impressionné? Attendez! Un instant! Ça a gâché mon moment dramatique! Donnez-moi une seconde! J'ai toujours une saucisse avec moi, pour les cas d'urgence! Je vais utiliser cette fourchette pour la couper en tranches! J'espère que vous aimez les saucisses en purée! Je ne peux pas regarder ça! J'ai quelque chose pour toi! C'est mon amie à quatre pattes! Mamie! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi la saucisse! Je dois tout faire ici! Tu as remarqué que leur corps ressemble à une saucisse, n'est-ce pas? Je vais t'en faire la démonstration! Je place la saucisse ici, et ça la découpe en petits morceaux! C'est comme vivre dans le futur! Waouh! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Merci pour ton aide! C'est exactement ce dont ma crêpe a besoin! C'est comme un plat gourmet! Je n'irai pas jusque-là! Alors qu'en pensez-vous? Waouh! Ça change tout! Égalité! Youpi! Je n'aurais pas pu le faire sans toi! Grand-mère est fière de toi! Regarde ce que j'ai! De délicieux légumes! Et plein de poulet frit! Ça va être trop bon! Hum! Ça sent les épis! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle! Tu as du poulet et moi j'ai ça! Oh! Hé! C'est pas moi qui impose les règles! Hé oui! Regarde le tableau! Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah! C'est pas vrai! Hum! Je sais! On devrait jouer à un jeu! Attends! Tu ne comptes pas! Bon d'accord! J'aime les défis! Si je gagne, on échange nos plats! Hum! Ça me va! Tu commences! J'ai la crème! Tu vas le regretter! Oui oui! Si tu le dis! Ok! C'est prêt! C'est parti! C'est excitant! J'ai un bon pressentiment! Pfiou! Rien! C'est la chance du débutant! À moi! Je sais qu'il ne va rien se passer! Non! Oui! J'ai gagné! Wouhou! C'était pas juste! Tu dis toujours ça! Et maintenant, donne-moi le poulet! Je préfère ça! Tu as raison! Ça sent bon les épices! Hé! Attends! On fait un autre jeu! Non! Merci! Ça valait le coup d'essayer! Je déteste les légumes! Berk! Non! Non! Madison, t'es encore tombée de ton lit? Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà! Heureusement que j'ai inventé la solution miracle! Avec ça, elle ne bougera pas! Et surtout, elle ne tombera plus! Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits! Oh! Mais je crois savoir quoi faire! Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit! Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien! Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse! Et elle arrêtera de tomber! Je suis contente que ça marche! Et maintenant, pas de bruit! Regarde ce que j'ai! Un bon oeuf en chocolat! J'ai levé! Ça ne va pas être facile! Je vais le mettre sous un verre et le déplacer! Tu dois deviner sous quel verre il est! Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh! Je n'étais pas concentrée! Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Oh! C'est quoi ça? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir! Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon! C'est parti! Encore un tout petit peu! Assurez-vous bien que... J'arrête! Non, arrête! Ça va être génial! Tu penses aller où, comme ça? Je t'ai dit de ne pas le faire! Ce n'est pas juste! Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière! Non, ne pleure pas! Regarde ce que j'ai! Ça va te plaire! Oh! Fais voir! Pfiou! C'était moins une! Hum! Ce bouchon pourrait me servir! Mais oui, c'est la taille parfaite! Ça vaut le coup de tenter! Il va me falloir deux, trois autres compotes! Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon! Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux! Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre! Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu léyette, pas en bleu royal! Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! C'est trop nul! J'étais sûre que ça marcherait! Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps! Au lit! Oh! Mais j'ai pas sommeil! Faites vos rêves, ma chérie! Il est parti? J'ai pas envie de dormir! Je préfère m'amuser! J'adore ce slime! Je peux les tirer dans tous les sens! Tu veux goûter, ma poupée? Vas-y, avale tout! Oh! D'accord, je vais goûter aussi! Hein? On est déjà le matin? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ses cheveux! Ils sont pleins de slime! Ils sont tout coulants! Pourquoi ça a fait ça? Aaaaaah! Madison, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma poupée! Oh, c'est la cata! Ah! C'est vraiment collé partout! Hum! Attends, c'est du slime? Oups! Euh, oui, peut-être! Donne-moi! Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison! Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux! Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options! Ça ne va pas partir avec de l'eau, mais j'ai une idée! Elle va devenir chauve! Oh! Papa, pose ton rasoir! Non! Ce sera fini, vite! Je pense que ça va bien lui aller! C'est même marrant à faire! Waouh! La lumière se réfléchit sur son crâne! Voilà, j'ai fini! Elle est jolie! Dis bonjour à ta nouvelle poupée! Tu es fou ou quoi? Regarde là! Je fais de mon mieux! Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre! Attends, j'ai une super idée! Je peux me servir de cette laine et il va me falloir une aiguille pour la suite! Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée et la faire ressortir de l'autre côté! J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune! Je vais la mettre en dessous du premier fil et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte comme ça! C'est très joli! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant! Comment tu trouves, Madison? J'adore, papa! C'est plein de couleurs! Merci, papa! Tu es le meilleur! Je sais, je sais! Je devrais peut-être teindre mes cheveux de la même manière que tes poupées! Ce café est excellent! Oh! C'est pas vrai! Il fait ça à chaque fois! C'est vraiment gênant! Je sais comment résoudre ce problème! Préparez-moi une friandise pour mon café! Ok! Bonne idée! Ça pourrait être délicat! Nous avons de bons ingrédients! Oh, ça y est! L'inspiration a frappé! Je vais me mettre au travail tout de suite! Je ne sais pas quoi faire! Cela a l'air bon! Ouh! Pas mal! Je vais utiliser les marshmallows! Je vais faire le meilleur dessert qu'il ait jamais mangé! Mais j'ai besoin d'autre chose! Ma machine multifonction! Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle résout tous mes problèmes culinaires! Je lève ses bras, puis dépose les crackers sur la base, ensuite je dépose un morceau de chocolat dessus, puis un marshmallow! Je fais pareil de l'autre côté! Je peux maintenant recouiller les bras! Ils maintiendront le tout bien en place! Oh, c'est lourd! Ma machine va dans le micro-ondes! C'est prêt! C'est parti! Regardez! Les marshmallows au fond! Ils seront tout mous! Ce sera comme manger des nuages! Ça y est! Je les sors! Hum! Hum! Il faut que je les goûte! Ils ont l'air trop bons! Pour moi! Regardez-moi ça! Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi! Quoi? Oh, c'est vrai! Mais il y en a un pour vous! Mais dépêchez-vous! Je ne sais pas combien de temps il va rester là! Le temps presse, grand-mère! Hein? Oh, bien sûr! Je ne suis pas douée sous pression! J'ai besoin d'un moule, je vais y verser le chocolat, je mets tout! Les guimauves peuvent ensuite être placées au-dessus. Je mets le tout au four! C'est assez simple, mais je suis sûre que ce sera bon! Il ne faut pas que ça brûle! Je pense que c'est bon! Ouh! Ça sent très bon! Je suis un maestro de la pâtisserie! C'est tout? J'ai fait de mon mieux! C'est tout fondant! Vous allez adorer! Enfin, peut-être! Cela a l'air horrible! Je vais gagner? Oui, aucun mystère ici! Félicitations! Maintenant, donne-moi cette machine! Oh, ouais! Ah, c'est comme ça! Je ne l'oublierai pas! Malheureusement, Burke, c'est dégoûtant! Nouveau chapeau! Ça peut toujours servir! Il le va bien! J'ai... Bien joué! C'était moins une! Tiens! Thank you! Oh, regarde ce que j'ai! Un moule en forme de lapin trop mignon! Je vais séparer le blanc du jaune. Je vais mettre le blanc dans un vert et le jaune dans un autre. Ensuite, je fouette. Je vais mettre le moule sur une poêle. Et je vais me servir de cette seringue pour verser le blanc dans la poêle. Ça évite d'en mettre partout. Je vais prendre une autre seringue pour m'occuper du jaune. Ça fera les yeux. Je crois que c'est prêt! Un lapin avec des oeufs! Oh, trop mignon! C'était qui, lui? Oh! Je peux prendre ça? Oh! Ça fera l'affaire! J'ai fait une forme de cœur. Je vais le tenir en place avec cette fourchesse pendant que je verse le blanc. Je vais le verser autour du carton. Et j'attends que ça cuise un peu. Maintenant, je vais retirer le carton en douceur. Et j'ajoute le jaune. Je vais me servir d'une seringue, moi aussi. Ça va être rapide. Maintenant, j'attends. Ça m'a l'air prêt. J'adore! Ha! C'est bon? Il manque quelque chose. Euh... Non, merci. Et tu peux garder ton oeuf. Mais on reste à vie. Check! C'est gênant. Je...